Seigneur, Père, notre Dieu, nous te louons pour toutes les œuvres au lieu de nous. Nous avons délivré des incidents, de la mort, de la maladie. Tu as été bon envers nous. Nous sommes venus se méditer de proncerner devant toi. Somme, il te dit que nous te reconnaissons dans nos vies. Somme, il te dit que tu seras toujours notre Seigneur. Nous n'avons point d'être Dieu en dehors de toi. C'est toi notre refuge. C'est toi notre sécurité. C'est toi notre soutien. Tu es tout pour nous. Permets que Seigneur Dieu, cet après-midi, nous entendions ta voix et que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Pour le temps, le Dieu est bon. Nous sommes contents de ce que le Seigneur a fait des merveilles mieux de nous. Il a fait de grandes choses parce qu'il nous aime. Je voudrais que pendant que nous sommes ici, qu'il te parle et qu'il te réaffirme son amour, sa bonne douleur. Au nom de Jésus. Amen. Lisez la Bible pendant le livre de Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24 et lisons les versets 47 et 48. Luc 24 47 et 48. et que la répondance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Luc ici rapporte les dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples et il leur dit après sa résurrection pendant que les disciples étaient confus et se posaient beaucoup de questions. Jésus leur dit « Ne savez-vous pas que ces choses devaient arriver et que le Fils devait souffrir et devait ressusciter le troisième jour et que après sa résurrection la répondance et le pardon du péché seraient prêchés à toutes les nations. Le monde entier est convaincu du fait que Jésus est ressuscité des morts et dans l'économie de Dieu après la résurrection de Christ la répondance et le pardon du péché seraient prêchés. C'est pourquoi ce soir je vais parler de prêcher la répondance et le pardon du péché. Il dit « Et que la répondance et le pardon des péchés seraient prêchés. » Par qui ? Grande question. À qui ? Grande question. Pourquoi ? Grande question. Jésus dit Jésus dit quoi ? répondance « Répondance, pardon des péchés serait prêchés. » « Prêchés. » posons-nous la question de savoir qu'est-ce qu'il entend par la répondance et le pardon et le pardon des péchés. » C'est quoi la répondance ? Lisez avec moi dans le livre d'Esaïe chapitre 55. Esaïe 55 lisez verset 6 et verset 7 avec moi. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ça veut dire qu'il y a un moment quand on cherche l'Éternel on ne le trouve pas. Il y a un temps où Dieu ne sera pas disponible. Il dit « Évoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ça veut dire qu'il va au moment où il ne sera pas prêt il sera loin. Et on ne peut plus l'invoquer on ne peut plus le chercher. Verset 7 on a dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme dirait quitter ses pensées qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. si je tiens compte de tout ce que vous venez de dire et de ce que ce passage dit répandir la répandance que Jésus demande de prêcher C'est quoi ? C'est que quelqu'un vit selon une pensée unique et dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité sa pensée l'homme d'iniquité celui qui commet le mal celui qui commet l'iniquité il a choisi une façon de vivre que Dieu n'approuve pas mais qui lui génère peut-être des sous des avantages qui lui donne du plaisir mais Jésus dit il faut qu'il abandonne cette voie la voie du péché tu ne peux pas être sur la voie du péché au même moment dit que je suis chrétien ce n'est pas vrai ce n'est pas possible que le méchant que le pécheur abandonne sa voie tout commence par là ça veut dire qu'il a compris que ça ne va pas c'est ça non et que si je fonce quelque chose peut arriver il s'est arrêté tu dois pouvoir te dire la vérité je ne fais pas bien je suis sur une mauvaise voie la voie qui conduit en enfer la voie qui va me nuire qui va me détruire je suis sur une mauvaise voie et quand tu réalises ça tu apparences cette voie tu fais dos à cette voie et tu te tournes vers l'éternel avec dit qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner et tout commence par une prise de conscience ce soir ici quelqu'un va prendre conscience il va sortir d'ici il va le conscientiser qu'une autre personne elle elle mon frère on est sur une mauvaise voie on est sur une pente de la puissance tu es content du pécheur Dieu n'est pas content du pécheur et si tu ne règles pas le problème que tu as avec Dieu c'est grave tu peux te cacher dans n'importe tout tu ne peux pas l'échapper c'est pourquoi Jésus dit la repentance et le pardon des béchés sur les béchés ça veut dire que l'humanité toute entière a des problèmes avec Dieu celui qui est née d'une femme a des problèmes avec Dieu il doit se répandir je vous donne un exemple dans le livre d'un des salariés et après je vais vous demander qui selon vous doit se répandir parce que Jésus dit la répandance et le pardon de béchés seraient prêchés nous sommes en train d'essayer de comprendre ce qu'il dit et puis après maintenant on va dire maintenant pour se réprager à qui vous faites Jésus quand tu parles à qui l'un des salariés chapitre 1 lisez le verset verset 9 et 10 Paul ici donne l'exemple concret de ces chrétiens de Thessalonique il dit on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai qui a parlé aux Thessaloniques aux chrétiens à ces gens de Thessaloniques à où bien à ces Thessaloniques Paul oui mesdames est-ce que après la prééducation de Paul ils se sont convertis Jésus c'est pour toutes les nations y compris les africains les gens des Thessaloniques ils ont compris ça ils ont abandonné les idoles et il dit en abandonnant les idoles vous êtes convertis à Dieu tu as quitté la voie là et tu viens sur la voie de Dieu tu as abandonné c'est ce que Jésus nous demande de prêcher on ne peut pas être dans le péché dans la voie que Dieu n'approuve pas et au même moment échapper à la colère de Dieu ce n'est pas possible tu dois quitter maintenant quelqu'un ici va se poser est-ce que moi-même là je me suis converti d'abord si je te pose cette question je vais te dire à trouver une réponse tu as réalisé quoi ? un deux tu as abandonné quoi ? tu as quitté quoi ? tu as tourné tôt quoi ? c'est des choses que tu peux dire de façon pratique tu peux me dire qu'hier j'étais comme ça parce que j'étais ignorant ignorant des conséquences que peuvent m'amener ces axes mais après que j'ai dit pire à Christian j'étais j'étais sur le point de tomber dans le gouffre je me suis ressaisi je suis allé vers Dieu me suppliant de me pardonner comme le frère Auguste Augustine la vie je lui ai fait toutes les promesses possibles j'ai abandonné pour toujours cette foi tous ceux qui comme qui se sont convertis qui se sont répandis c'est ce qu'ils ont fait c'est ce que moi j'ai fait et quand je priais je ne flattais pas Dieu je ne le faisais pas pour qu'il sache que je suis revenu à lui pour pouvoir obtenir une fave non 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 j'étais sincère dans ce que je disais parce que j'ai compris si il faut que ce que Jésus dit soit mis en pratique il faut que ceux qui iront annoncer comprennent eux-mêmes la portée l'importance de la réportance il dit la réportance et le pardon du péché sera prêché aujourd'hui ce qui tient le micro ça prêché c'est que Dieu va te bénir Dieu va te donner une prospérité Dieu va te donner mari et femme arrête c'est parce que Jésus a dit de prêcher il a dit de prêcher que les gens se détournent de leur péché de leur méchement quand vous lisez la Bible les prophètes que Dieu a du justice ce n'est pas des prophètes qui disent que bon toi tu as un problème que tu as là c'est la grand-mère qui est au village qui te crée le problème non lisez bien la Bible les prophètes disent aux gens qu'ils doivent se combattir c'est ça avant que les autres choses n'arrivent mais là essayez aidez-moi à savoir qui doit qui doit ce qui doit ce commun lisez avec moi dans le livre de Luc chapitre 24 verset 47 s'il vous plaît je vais poser la question là et que la répandance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem que tu te bénisses tout le monde ça concerne le grand diplômé et les droits qui sont dans le village ça concerne le riche et ça concerne le pauvre mais dans notre société actuelle on pense que la répandance c'est seulement pour ceux qui n'ont pas encore de mari de femme n'ont pas encore trouvé du travail c'est seulement pour les pauvres ce n'est pas pour les grands diplômés ce n'est pas pour les professeurs d'université ce n'est pas pour les étudiants ce n'est pas pour le ministre ce n'est pas pour quoi encore les honorables Jésus dit à toutes les nations on doit prêcher la répandance ça veut dire que Jésus s'intéresse à tout le monde il s'intéresse aux athées il s'intéresse aux musulmans il s'intéresse à ceux qui sont dans les sectes pernicieuses tout le monde trois sur les points lisez avec moi dans le livre de l'acte des apôtres chapitre 17 verset 30 acte 17 verset 30 et 31 acte 17 verset 30 et 31 Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance en nous menant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se rebondir tous les hommes ils doivent se rebondir ils doivent se rebondir ils doivent se rebondir tous les hommes quand vous lisez dans les livres de Jean chapitre 3 vous lisez du verset 1 à 10 vous verrez que Jésus appréchait la répandance à quelqu'un qui avait l'habitude de la religion à un religieux il allait à l'église mais il n'était pas converti et quand il est venu à Jésus Jésus lui dit mon ami tu dois naître de nouveau et le monsieur lui pose la question mais ça là c'est quoi encore ça ne sait pas comment Jésus lui dit mais tu es docteur de la gloire c'est vous qui vous enseignez devant l'église et vous jugez l'église vous vous occupez des affaires de la synagogue mais tu ne connais n'importe quelle chose ça veut dire qu'on peut aller à l'église mais ne pas encore faire ce que Jésus dit dans le pays des Thessaloniques on avait vu que dans ce cas c'était des idôts là tout le monde doit avoir ce témoignage que j'ai guetté le péché et je me suis incliné devant la majesté de ce Seigneur Jésus Christ la dernière fois vous m'avez dit que c'est lui qui a la vie éternelle c'est lui seul qui peut donner la vie éternelle ce n'est pas lui et quelqu'un ce n'est pas lui et Mahomet non ce n'est pas lui et Marie non lui seul peut pardonner le péché c'est ce que Jésus me demande de prêcher et je vais toujours prêcher ça et toi aussi tu vas prêcher ça comme moi Amen quelqu'un me dit Amen Amen ou bien vous n'allez pas prêcher Matthieu chapitre 9 Matthieu 9 verset 6 il dit la répétence et le pardon du péché sera prêché en son nom en Jésus je vous lis ceci parce que beaucoup de ceux qui sont supposés vite comprendre les choses parce qu'ils ne lisent pas la Bible ils sont dans l'erreur Matthieu chapitre 9 le verset 6 or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché Jésus seul tu peux rentrer dans quelque chose et ça peut te procurer quelque chose quelques avantages ça peut te procurer tous les avantages au monde sauf la vie éternelle pourquoi on se répentit on se répentit pourquoi pour avoir la vie éternelle en dehors de Jésus dans nos péchés nous n'avons pas la vie éternelle excusez moi moi je ne réponds pas pour que Dieu change ta condition moi je me prêche je passerai le message c'est que même si tu es malade et que Jésus le guérit par ta malade si tu es converti tu verras Dieu tu me comprends mais si tu t'es débrouillé pour avoir quelque chose de un charlatan de quoi que ce soit parce que tu vois ce qui te préoccupe dans la vie c'est seulement l'argent c'est seulement la santé tu peux avoir la santé tu peux avoir l'argent et tout cela mais si tu n'as pas Jésus tu vas quitter cette terre mais tu ne verras pas Dieu c'est ce que Jésus nous demande de prêcher maintenant pourquoi est-ce que généralement ceux qui se sont convertis ceux qui ont donné leur vie à Christ aujourd'hui quelqu'un va abandonner sa voie il va abandonner son péché parce que il sait que le péché amène le châtiment divin le péché amène la colère de Dieu et Jésus donne le pardon et quand tu vas faire cette expérience du pardon des péchés Jésus espère que tu vas aller toi aussi prêcher à ta cousine à ton cousin à ton collègue de service tu dois lui dire tu dois te répandir Jésus parcourait les villes et les villages lui-même pourquoi ? pour qu'on lui fasse des quêtes et des offrandes non parce que quelqu'un est dans le danger il doit le tirer maintenant pourquoi est-ce que nous ne prêchons pas qui peut me dire pourquoi nous prêchons pas nous savons tout ce qu'il faut prêcher non hein Jésus n'a pas prévu que les gens vont se débrouiller pour connaître le chemin qui mène non non la provision c'est que tu connais tu vas dire à ton frère lui aussi il connait il dit à l'autre il dit c'est comme ça on va le faire et ça va atteindre toutes les nations mais pourquoi nous ne faisons pas Paul dit alors qu'il n'a pas honte de le manger Romain 1 verset 16 et Jésus disait à celle-ci dans le 9 verset 26 que si tu as honte de moi moi aussi je le demande de toi la plupart de ceux qui ne parlent pas de Christ n'ont pas qu'ils n'ont pas goûté à Christ ils savent qu'il est bon ils savent qu'ils changent la vie ils savent qu'ils transforment mais c'est que je ne peux pas dire on va laisser docteur qui encore il ne sait pas que c'est le travail des enseignants comme moi des directeurs comme lui nous avons honte de Jésus j'ai vu des gens vendre des produits j'ai vu l'énergie qu'ils mettent dedans et comment on s'appelle marketing réseau hein j'ai fini le culte un jour en ligne pendant coronavirus aussitôt après le culte terminé il y a un ami aux Etats-Unis qui a suivi le culte après avec nous aussitôt après il m'appelle il ne m'a jamais appelé pratiquement il m'appelle comment ça va et il dit qu'il a trouvé quelque chose là que vraiment c'est très bon qu'il faut essayer j'ai vu toute l'énergie que le gars a mis dedans tous les sévieux frère regarde comment nous sommes appréciés j'ai vu les maisons d'assurance quand ils recrutent les gens ils ne le perdent rien mais ils sont là sur le terrain nous dérangeant mais nous qui avons trouvé la vie et qu'elle est en Jésus nous avons compte pourquoi le frère a parlé de la peur ce n'est pas que nous avons peur mais c'est que nous ne voyons pas l'urgence de la chose Satan nous a aidé à détourner notre attention de l'urgence du message celui qui ne se convertit pas il est en problème il est un problème pour toujours quand j'y pense je n'ai pas de peur Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 à 17 que si je prêche l'évangile ce n'est pas un sujet de gloire pour moi mais c'est que la nécessité de m'en a de poser c'est que je n'ai pas de choix je ne peux que prêcher l'évangile et délivrer quelqu'un du danger la nécessité m'en a imposé nous n'avons pas conscience de cette nécessité est-ce que vraiment nous sommes convaincus de ce que nous lisons dans la parole de Dieu je relis un acte des apôtres chapitre 16 avec vous lisez le verset 31 maintenant avant la liste chapitre 17 verset 30 et là Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance annonce à tous les hommes qu'ils doivent se répentir pourquoi ? il dit parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts pourquoi tout le monde doit se répandir ? il doit se répandir pourquoi ? pour avoir la faveur de Dieu il doit se répandir pourquoi ? pour avoir la grâce et la bénédiction de Dieu non je te dis il doit se répandir parce qu'il a fixé un jour il va juger tout le monde tout le monde est-ce que ça va ? nous nous suivons la portée de ce que Jésus dit on peut ouvrir la bouche et dire tu n'es pas sur la terre on peut ouvrir la bouche pour dire comment je suis un déliment je ne crois pas à cette chose tout le monde peut dire ça tu n'as pas la première parce que les gens disent mais il t'enviendra tu te tiendras devant lui sans avocat et tu vas rendre compte de cette vie comment tu l'as venu qu'est-ce que tu as fait de Jésus et là c'est là qu'il y aura du bleu c'est là qu'il y aura des graissements dedans nous vous faire attention laissons la honte laissons l'insouciance laissons la peur ne pensez pas qu'il y a une meilleure personne qui va venir prêcher ou bien il y aura un meilleur moment dans le livre de Luc chapitre 16 vous connaissez l'histoire du riche et du pauvre à partir du verset 19 malheureusement le riche n'avait pas pu se répentir avant de quitter la terre et il s'est retrouvé dans l'eau de la face à une réalité qu'il avait méprisée qu'il n'avait pas tellement mesuré l'ampleur mon frère je t'en supplie on peut blaguer avec toute chose mais ce qui est sorti de la bouche de Jésus on ne blague pas avec quand il va parler à ton ami à ton collègue de Sémis ne faisons pas blague avec ça traitons ça avec sérieux dit qu'on veut parler d'une affaire sérieuse ce riche a de briser ça et finalement il s'est retrouvé dedans et c'est dedans il supplie à Abraham faites quelque chose pour moi je vous disais tantôt que il y a un temps tu vas invoquer Dieu il ne va pas répondre aujourd'hui quel que soit le péché si tu l'invoques il va te pardonner mais quand tu vas quitter la terre et tu vas mourir et que les frères d'église seront en train de se tromper et qu'ils s'intercèdent pour ta vie mes frères seront intelligents est-ce que c'est tout ce que vous demandez à Dieu sur la terre que vous obtenez depuis que tu as commencé à aller à l'église tout ce que tu demandes à Dieu tu obtiens grâce à Dieu tu obtiens bon maintenant si après ta mort supposons que quand les gens prient Dieu est soin pour le mort mais si après ta mort il prie et Dieu ne se soin tu obtiens tu obtiens tu obtiens tu obtiens toi tu ne veux pas prier et régler tout avant de t'en aller le riche a appelé Abraham changez ma condition et on me dit que ce n'est pas possible et tu dis maintenant si ce n'est pas possible la personne n'a qu'à aller parler à mes frères je sais que frères ils font la blague comme moi ils minimisent les choses comme moi ils ne prennent pas les choses sérieuses comme moi ils n'ont qu'à aller leur parler pour qu'ils se répandissent et qu'ils ne viennent pas à ce lieu de tournoi quand on ne se répand on va à un lieu de tournoi tu dois être convaincu de ça la soeur me disait que c'est parce que nous-mêmes on ne maîtrise pas assez les choses c'est pourquoi nous n'arrivons pas à dire c'est pourquoi je vous explique en détail tu dois maîtriser la chose la chose est simple quand tu vis dans le péché tu peux aller à l'église tu peux venir à venir si tu ne te convertis pas et demander pardon à Jésus pour qu'il t'accepter dans son royaume tu es sur une bande chrissante tu descendras dans le tournoi d'autres confrères ils ont dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle le purgatoire quand tu quittes là Dieu va te mettre où est-ce que vous avez lu ça dans quelle bible mes frères lisez lisez ne vous laissez pas tomber lisez le concept de purgatoire c'est dans quelle bible tu as lu toutes les paroles de Jésus Jésus a une fois parlé de ça si le concept était vrai on devait s'entendre que le riche après quelques années va sortir du tournoi mais il a vu que son cas s'est scellé pour toujours il dit maintenant oubliez mon cas envoyez mes frères si le riche là pouvait avoir la foi il va te dire il faut croire en ce qu'on dit Moïse l'a dit et Abraham l'a dit ils ont les prophètes ils ont les gens sur la terre qui prêchent s'ils veulent croire ils vont croire s'ils ont refusé de croire à ceux qui prêchent sur la terre ce n'est pas quand le bon va pour ressusciter qu'ils veulent croire au même temps toi et moi j'espère que tu veux croire c'est pourquoi tu es là je le dis tu vas quitter le péché tu vas dire à ton ami de quitter le péché d'accepter Jésus Seigneur et maître de sa vie comme Seigneur et maître de sa vie de soumettre entièrement sa vie à Christ de chercher à faire rien que la volonté de ce maître puissant qui soit le juge au dernier jour c'est important de le faire Dieu m'a demandé de te conscientiser mais si tu refuses y a-t-il une conséquence c'est seulement des déversiers on va prier Ézéchiel chapitre 3 lisez le verset 18 avec moi Ézéchiel chapitre 3 verset 18 la Bible dit à un frère ici quand je dirai au méchant tu m'ouas si tu ne l'avertis pas si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix et pour lui sauver la vie ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang Dieu ne te donne pas l'option de dire bon moi je ne peux pas aller et ici je te dis le méchant t'a nourri il a dit ça va l'avertir insiste auprès de lui le péché conduit à la mort répands-toi dans ta vie à Jésus si tu refuses de le faire il va mourir mais moi je vais m'attaquer à toi tu veux avoir compréhension avec Dieu non Dieu c'est que je ne maîtrisais pas assez les choses sinon c'est pas que j'ai refusé d'aller c'est moi je ne sais pas comment je vais commencer comment je vais finir et dire il va mourir mais moi je vais m'attaquer à toi tu veux avoir problème avec Dieu tu veux avoir problème avec Dieu si tu ne veux pas avoir problème à partir d'aujourd'hui proche la répandance et le pardon des péchés en Jésus dis ça si tu ne sais pas comment faire tu peux l'amener le transporter l'amener ici tiens au prix que Dieu va t'aider lisez le verset du tabou mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie il mourra dans son difficulté et toi tu sauras ton âme donc si je l'avertis je vais suivre mon âme ok bon tu choisis de faire ça malgré toi bon il faut te rétager la crise sinon c'est important si tu fais une autre ta vie tu vas mourir tu ah Paul dit si je le fais malgré moi c'est que tu as fait ça malgré toi tu n'as pas fait ça comme quelqu'un qui a un fardeau si tu me vois en train de vouloir tomber dans un gouffre est-ce que tu vas te taire qui est celui qui va se taire il n'y a personne je dis sans Christ le monsieur descend en enfer et il y restera pour toute l'éternité sans aucune solution pas de remède c'est ça qui nous frappe ce n'est pas ce que nous on n'a trouvé rien à faire c'est pourquoi nous faisons ça quitte à tromper nous faisons ce que Jésus nous a dit de faire on doit se répandir de cette richesse et si Dieu répandit tu dois la conseiller et nous avons annoncé au nom de Jésus nous allons se donner un an on va vous prier maintenant quelqu'un va se répandir de ses péchés quelqu'un va se détourner de sa mauvaise voie commençons par nous-mêmes d'abord il dit que le méchant abandonne sa voie l'homme l'homme il a quitté sa pensée qui retourne à l'éternité qui se tourne vers Dieu qui se convertit tu vas prendre une décision je ne sais pas ce qu'elle voit tu étais avant lui mais si tu étais sur une mauvaise voie tu es à compter de toi là-bas concentre-toi il dit Seigneur j'allais à l'église et oubliez je ne vais pas m'en j'ai un nom chrétien mais je n'ai pas abandonné le péché je vis toujours dans le mensonge dans la masturbation dans les souillus je me répand je demande que tu me pardonnes mon passé c'est ce qu'on appelle la répandance c'est lui tu réalises que tu es sur une mauvaise voie est-ce que tu peux courageusement dire Dieu je suis sur une mauvaise voie mais je viens de moi de ton pardon je viens de ton pardon ce n'est pas que je me suis baptisé et c'est fini tu es sur quelle voie c'est ce qu'on dit tu fais quoi tu dis quoi tu lis quoi quels sont tes désirs tes onciens je demande je proclare que Jésus est Seigneur je lui demande de régner sur de contrôler mes actions de contrôler ma pensée je veux vivre pour lui et rien comme pour lui le nom de Jésus je veux le faire je veux le faire délire-moi de la peur délire-moi de la honte délire-moi de l'insouciance délire-moi de l'inconscience je veux le faire je veux le faire mais qui est le point focal, primordial sur lequel tu as mis de l'emphase. Seigneur, nous demandons s'il y a des gens qui s'étaient répandus mais entre temps ont retourné au péché comme ils sont revenus à toi aujourd'hui et pitié de les restaurer au nom de Jésus. Ceux qui n'ont jamais fait cette expérience qu'ils ne se sont pas détournés pour se tourner vers toi comme ils ont prié en ce jour. Exaucez-les au nom de Jésus. Reçois-les dans ton voyeur au nom de Jésus. Nous prions Seigneur comme tu nous as équipés nous allons repartir et nous allons pécher cette bonne nouvelle de la réportance partout nous serons au nom de Jésus. Nous annoncerons cela à nos collègues, à nos frères, à nos soeurs, à tout ce que nous verrons sur le chemin partout nous serons. Nous leur prêcherons la réportance selon l'enseignement de Jésus-Christ au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons lorsque nous ferons cela, lorsque nous ferons cela, tu as promis nous donner ce que ta parole a promis. Que cela soit le partage de chacun au nom de Jésus. Que la paix et le bonheur soient le partage de tout le monde au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que Dieu nous a exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sous-titrage ST' 501